Bien sûr, quand je suis arrivé, il y avait des gens qui pensaient que c'était impossible. Mais ensuite, quand tu prends le maillot, même après quand j'ai repris le maillot dans le premier contre la montre, ce qui était l'une de mes meilleures performances en contre la montre, les gens disaient toujours « Ok, bon, il a fait un bond contre la montre, mais on n'a pas encore passé les montagnes. On verra bien comment il se débrouillera dans la montagne. » Mais je me souviens encore, il y avait des gens avant le tour, parce qu'on lit les journaux et ils ont toujours ces experts ou les soi-disant experts qui sont leurs favoris pour le tour. Il y avait des gens qui disaient « Avant que le tour ne démarre, ils disaient « Armstrong va gagner le tour. » Et je me souviens que je pensais « Mon Dieu, ils sont fous. » Enfin, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais qui me choisirait avant le tour ? Ce soir à 21h, Stephen Edberg a une revanche à prendre sur Jim Courir en 93. À 22h, c'est Ali qui veut se venger de Kenny Norton dans leur deuxième combat, et tout de suite, nous retrouverons une grande étape du Tour de France 97. Sous-titrage ST' 501 « Parce qu'on a rarement vu une fouille aussi dense, aussi importante au sommet du col de la Madeleine. » « Alors, un choix tactique pour Richard. Est-ce qu'il se contente des points de la montagne ? » « Il s'alimente, il se couvre et il attend les trois. » « Ou est-ce qu'il se sent assez fort pour engager tout de suite la descente ? » « C'est une descente dangereuse, ça descend pendant très longtemps. » « 19 secondes. » « Les coureurs en chaud, ils sont humiliés, ils sont transpirants, humiliés, la descente, ils vont se refroidir. » « Le héros de cette montée, Bernard, vous serez d'accord avec moi, Dufo d'abord a fait une très très bonne performance de maîtrise de soi pour revenir donner un coup de main à Richard tout à l'heure. » « Le héros de cette montée, c'est Bernoris. » « Ce qu'il a fait, c'est formidable, compte tenu de sa petite détresse, entre guillemets, psychologique. » « Il sait qu'il a perdu le Tour de France par rapport à l'ambassé. » « C'est ce qu'il vient de faire, c'est un très très grand geste sportif, à la fois physique, psychologique et d'abnégation. » « Alors que Casagrande en termine à son tour avec l'Ascension, il a perdu beaucoup de temps. » « 1 minute 20 secondes. » « Je vous en ai. » « Oui, je voulais. Alors que nous avons attaqué la descente, nous sommes juste derrière Richard Virenque, qui s'est désaltéré, ensuite alimenté, et qui maintenant est parti. » « Nous sommes en train de négocier un virage serré. » « Richard Virenque, qui fait signe, qui demande de la boisson. » « Il avait probablement vu Patrick, il a levé le bras gauche. » « Il faut dire que cela fait un moment maintenant que Bruno Roussel n'est plus derrière lui, comme le veut le règlement, car l'écart n'était plus suffisant. » « Mais Richard, au cadre de son vélo, n'a plus de bidon du tout. » « Est-ce qu'il y a une voiture neutre par là, Jean René ? » « Alors, il y a derrière une moto neutre avec des roues, mais il n'y a pas pour l'instant de voiture neutre. » « Je me retourne, je regarde de là-bas au loin à la sortie du virage, je vois sortir… » « Oh là là ! » « Ulrich est passé à quelques centimètres du parapet. » « Oh là là, Ulrich a pris un risque là. » « Il n'a pas près de risque, il s'est loupé tout à fait. » « Oh là 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 ! » « Il s'est fait peur énormément. » « On voit ça au ralenti, regardez, il a pris beaucoup trop à l'extérieur. » « Il va déraper un peu. » « Et là, regardez, oh là là ! » « Ah, il a un problème dans les descentes, Jean. » « Mon Dieu, qu'il est passé près. » « Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, cette fois-ci, Ulrich bénéficie de l'aspiration et de… » « Je veux dire, d'une leçon de descente de Björn Ries, il suit sa trajectoire. » « Il faudrait peut-être que Jan Ulrich pour être un coureur absolument parfait. » « Aille rendre visite à Michael Schumacher, son compatriote. » « Et lui donne quelques leçons de trajectoire. » « Pour l'instant, il affiche une petite petite petite. » « Il faut bien trouver des petites faiblesses. » « Dufault est revenu. » « Ça prouve qu'on ne descend pas très très vite du côté d'Ulrich. » « Avec Dufault qui est revenu sur ce groupe. » « Ulrich va devoir travailler la descente. » « Car là, il survole cette heure de France. » « Mais imaginez un tour dans quelques années. » « Il n'aura que quelques secondes d'avance sur un second. » « Et bien ces secondes peuvent se perdre dans une descente. » « Dufault, c'est vrai, est un grand, grand descendeur. » « C'est un skieur. » « C'est un très bon skieur. » « Dufault est revenu très facilement. » « Jean-René. » « Oui, vous avez vu. » « Allez, Jean-René, je vous annonce une nouvelle quand même. » « Le retour dans le peloton de Bernard-Temmé. » « Vous avez vu à l'instant Richard Viran qui le fait encore sa main droite. » « Et Laurent Bezot qui est sur l'une des motos de l'organisation » « et qui peut communiquer avec les voitures neutres de l'épanage. » « Je pense que Laurent Bezot vient d'avertir qu'il n'y avait qu'il y avait une moto neutre avec des roues » « et qu'il n'y avait pas possibilité de ravitailler le coureur dans la descente. » « Il faut connaître que ce n'est vraiment pas de chance pour Richard Viran qui n'a même plus de bidon fixé à son cadre. » « C'est-à-dire qu'il n'a véritablement plus aucune goutte de boisson. » « En ce qui concerne la vitesse, nous sommes là actuellement à environ 65-60 km heure. » « Nous enchaînons une série de virages pour dire que Richard Viran continue à faire la descente » « sur une route qui est assez étroite, qui ne doit pas rendre très très bien. » « Il faut noter qu'il y a eu dans ce col de la Madeleine, il y a eu quelques glissements de terrain, quelques glissements de pierre durant ces derniers jours. » « Mais qui pour l'instant ne gênent rien. » « Oh, de l'eau là en plus ! » « Là il y a de l'eau, voilà, à l'instant un passage d'eau Patrick. » « Il y a une coulée, tout simplement une coulée qui venait du flanc de la montagne et qui explique cette partie humide. » « Skate, BMX, Street Luge, ça vous dit quelque chose ? » « Participez aux plus cools des contests avec les top riders et leurs tricks les plus fous ! » « Revivez la légende du mythe ! » « Best of ESPN X Games, demain à 18h. » « Bonne journée. » « Nous traversons Célier, Richard Birland vient encore de se retourner en faisant signe qu'il voulait être ravitaillé en boisson, qu'il avait soif, qu'il mourait de soif. » « J'ai en même temps effectué un écart et j'avais 11 secondes. » « Je pense qu'à l'instant, Laurent Mezeau vient de lui donner une boisson. » « Vous voyez bien, Richard est en train de se désaltérer. » « Il est évident qu'il a été gêné par cela, il a été préoccupé par ce problème de ravitaillement. » « Et c'est probablement pour cela qu'il a levé le pied depuis environ 2 km dans la descente. » « Alors que les coureurs continuent à passer Bortolami, au sommet du toit, à plus de 9 minutes. » « Il s'est ravitaillé, Richard, il va peut-être maintenant se lancer dans les descentes dont il a le secret. » « C'est un excellent descendeur. » « C'est vrai qu'on va moins vite tout seul qu'à 3 ou 4. » « Il n'a pas osé passer dans celui de... » « Oui, il est un petit peu surpris par le goudron fin but. » « Comme il n'y a pas d'adhérence du tout sur le goudron, non seulement ça, mais... » « Non seulement, il y a un manque d'adhérence, mais après, c'est une fois qu'on a enrobé les pneus, enfin, le boyau avec des goudrons comme ça. » « Eh bien, on reste collé à la route pour une fois, c'est vraiment le mot réel. » « Le coureur dit qu'il est collé quand il avance. » « Parce que l'Hervé Ney Stephens qui ont fait le travail tout à l'heure et qui passe là à plus de 10 minutes. » « Il va demander un journal Ney Stephens. » « Il a froid, il fait signe. » « Parce que l'Hervé se désalterne maintenant. » « Richard Virenc, c'est un peu un piège quand même. » « Parce que c'est vrai que la grande offensive des Festina a été déclenchée trop tôt, mais c'est les circonstances de course qui l'ont décidé. » « Et maintenant, eh bien... » « Pour Richard, l'essentiel va être de jeter un oeil dans son rétroviseur du côté de Pantani, Olano et les autres. » « Ce sera toujours une satisfaction ce soir que de se dire qu'il a relégué tous ses garçons loin derrière s'ils ne parviennent pas à revenir. » « Même s'il ne parvient pas à gagner du temps sur Ulrich, eh bien... » « Voilà le petit tablier de Festina dont nous parlait l'autre jour Francis Maroto dans le vélo club. » « Une sorte de plastron. » « Une bonne idée. » « Et nous retrouvons Richard dans la descente. » « On nous retrouve aussi beaucoup de public dans la descente. » « C'est inhabituel. Normalement, les publics se massent dans la montée. » « Et bien maintenant, dans le tour, on trouve même public dans la descente. » « La descente va être très technique. » « Richard, on peut dire pratiquement sans forcer, va au moins conserver son avantage sur le maillot jaune. » « Voilà, Richard fait la descente vraiment maintenant. L'écart va peut-être augmenter un peu. » « Et effectivement, tout de suite, une incidence immédiate puisque l'écart est remonté à 17 secondes. » « Alors que nous sommes toujours dans une partie extrêmement technique de descente. » « C'est un plaisir, un plaisir de suivre Richard Viran, qui est véritablement un artiste. » « Il a un atout formidable, Richard. » « C'est un bon grimpeur qui descend super bien, ce qui est assez rare. » « Il peut donc creuser des écarts en montée, le maintenir ou même les augmenter dans la descente. » « Il n'y a pas de récupération du tout. J'espère qu'il est très fort. » « Parce qu'ensuite, il va quand même falloir s'affronter à la montée vers Courchevel. » « Il y a quand même des portions un peu planes en bas qui vont être défavorables à un homme seul. » « Et puis surtout, maintenant, Ulrich bénéficie du concours de biarneries. » « Oui, mais du fou n'est pas loin. » « Si Ulrich était tout seul, il se fera encore une fois de plus énormément de… » « On a un peu mieux pour lui. » « Un peu plus facile. » « L'écart augmente de 13. Il était passé à 17 et le voici à 20. » « Vous voyez, c'est l'endroit où tout à l'heure Richard fait très attention. » « Et bien, Ulrich s'est presque arrêté. » « C'est incroyable quand même parce qu'il doit suivre les trajectoires de biarneries. » « Biarneries qui est un bon descendeur mais qui ne descend pas excessivement vite. » « Et bien, Ulrich n'arrive même pas à se fier aux trajectoires de son équipier. » « On sent l'inquiétude dans l'inquiétude de… » « Il s'est énervé dans la première descente, il s'est fait un petit peu peur. » « Et maintenant, il n'arrive plus à trouver les bonnes trajectoires. » « A trouver le bon angle pour se pencher. » « Pour pencher son vélo. » « Pour Jan Ulrich. » « Toutes les descentes vont être un véritable hôtel vert. » « En tout cas, aujourd'hui, c'est trop tôt. » « Voilà le groupe Eto. » « 15 minutes de retard avec Isabelle. » « Le groupe Eto, c'est le nom qu'on donne à l'autobus. » « C'est pas encore le gros goût. » « Des coureurs ont été prévoyants, ils ont emporté l'imperméable. » « Le quart est de 13 secondes tout à l'heure, lorsque Richard manquait d'eau. » « Ensuite, il s'est désaltéré. » « Le quart est monté à 17 secondes. » « Il y a 20 secondes, il est maintenant de 22 secondes. » « J'en ai ? » « Oui, 22 secondes. » « Derrière, Richard Viranck, qui se trouve là dans une partie où il lui faut beaucoup relancer. » « Richard Viranck, qui est en train d'enchaîner le plan de la montagne. » « Il y a une succession de virages peu prononcés. » « Et malheureusement, et ça c'est véritablement dommage, malheureusement, il n'a toujours pas... » « Bon, il a eu tout à l'heure cette petite boisson. » « Mais il n'a toujours pas été véritablement ravitaillé en boisson. » « Laurent Bezot, qui assure la régulation de la course au niveau de la tête, a appelé à plusieurs reprises. » « Il vient de nous le confirmer. » « Mais le problème, c'est qu'il faut, pour les voitures qui sont derrière, réussir à doubler. » « C'est dangereux. » « Il ne faut pas gêner la course, ne pas prendre des risques inutiles. » « Donc, pour l'instant, malheureusement, Richard Viranck, là, ne doit pas se fier. » « C'est dommage quand même que l'organisation de la course, avec Bezot, ne puisse pas aller chercher un bidon et donner un coureur. » « C'est parti quand même du règlement. On a le droit de ravitailler un coureur. » « Dans les circonstances de course, ne me permettent pas à son directeur sportif de l'atteindre. » « J'espère qu'il ne perdra pas cette déshydratation, Richard. » « Je pense que Bruno Roussel va bientôt pouvoir passer la faveur de ces quelques kilomètres. » « L'écart augmente encore. Il est de 25 secondes maintenant. » « Je me souviens des premiers exploits de Richard Viranck dans le cyclisme. » « Il y avait quand même quelques grincheux pour dire « Oh, il parle beaucoup. » « Il avait une petite course, de petite course. Est-ce que vraiment ? » « Je crois que Richard a répondu à tous ces gens qui n'aimaient peut-être pas trop cette facilité qui a Richard a communiqué. » « Il est en train de trouver une fois de plus, comme il l'a fait dans ses victoires d'étapes dans les Pyrénées. » « Et puis un coureur français qui remporte quatre maillots à poids successifs. » « Je pense que ça dit tout de suite la qualité. » « Deux étapes dans les Pyrénées. Peut-être bientôt une étape dans les Alpes. » « Et une troisième place au championnat du monde à Grégent. » « Richard Viranck est un grand champion. » « Il n'a pas le potentiel et l'immense place dans Ulrich, bien sûr. » « Ulrich est plus complet, on le sait. » « Il est capable d'assommer un tour de France. » « Il ne peut pas faire. » « Mais Richard est capable de se lancer dans des exploits formidables. » « Le caraté de 13 tout à l'heure. » « Plus de 17, plus de 22, plus de 25. » « Et bien maintenant, il est de 27 secondes. » « Richard réclame encore à boire. » « Faites quelque chose, Jean René. » « Laurent Bezot, avec sa photo, vient de se porter à l'avant de la course pour aller chercher du ravitaillement. » « Car j'ai l'impression que Richard a fait savoir qu'il n'était vraiment pas content du tout, Richard Viran, de ne pas être réclamé. » « On se rendait compte que ça devenait un vrai handicap. » « C'est dommage. » « Et comme vous parliez justement tout à l'heure, Patrick, ce problème de déshydratation, il reste encore une ascension tellement longue, plus de 20 kilomètres. » « On ne sait pas après les conséquences sur l'organisme. » « En ce qui concerne la descente, il faut noter, et ça s'explique aussi logiquement, le fait que nous descendions en altitude fait qu'il fait de plus en plus chaud. » « Il y a donc de plus en plus d'endroits, il y a des petites plaques de bidons fondues, ce qui amène bien évidemment à faire attention car c'est… » « Et dans la voiture avant, là-bas, dans la voiture direction de course, il n'y a pas un bidon avec de l'eau ? » « Mais ils y sont allés, là. Laurent Bezot est allé, est allé dans la voiture direction de course de l'avant, et il attend maintenant Richard Viran qui va arriver à sa hauteur. » « Je le vois, oui. » « Voilà, c'est ça, vous l'avez à l'image maintenant. » « Voilà, la manœuvre vient d'être effectuée, et Richard Viran vient d'être ravitaillé par Laurent Bezot qui avait récupéré cette boisson avec la voiture qui se trouvait devant. » « Voilà, Richard Viran qui a été ravitaillé, qui lui avait donné un petit peu de sérénité. » « Il est vrai qu'il était très agacé par cette situation. Il me rend vraiment peur quand ils prennent le virage à l'extérieur comme ça. » « Là, c'était un choix de trajectoire. C'était lui qui l'avait choisi. Il a choisi de passer très 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 très, alors que tout à l'heure, on a l'impression que Ulrich n'avait pas vraiment bien choisi sa trajectoire. » « Il a pu se désaltérer un petit peu. On lui a passé un petit quart en plastique, un peu d'eau, mais son directeur sportif n'est toujours pas là. » « On peut voir que la largeur de la chaussée ne permet pas de doubler un groupe de quatre coureurs. Il y avait tout à l'heure une petite possibilité. » « La nuit est tombée sur le tour. Voilà le soleil de retour. J'aime pas, Olivier. » « Le directeur sportif de Richard Viran qui se trouve derrière le groupe Maillot Jaune. » « Oui. » « Et donc il a beaucoup de difficultés pour passer. » « C'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à se porter à hauteur de son coureur. » « C'est normal. Il respecte le règlement. Il faut un écart suffisant pour que le directeur sportif puisse passer. » « Et puis vous savez, il pourrait défavoriser son coureur s'il passait. » « Parce qu'un passage de voiture derrière, ça peut défavoriser le coureur. » « C'est peut-être pas l'organisation de la course. » « Pour appeler comme la forme l'a fait Laurent Bezeau. » « C'était l'organisation de la course de ravitailler Richard Viran. » « Voilà qui est fait. L'incident est clos. » « 26 secondes pour Richard Viran. » « Le cœur est stable. » « Le final va être... » « Petit pronostic, Bernard. Que peut-il se passer là ? » « Le numéro solitaire de Richard Viran. » « C'est fort possible, mais Richard n'a pas beaucoup d'avance. » « C'est seulement un peu plus de 20 secondes. » « C'est peu, c'est très peu. » « Il reste une centaine de kilomètres à couvrir. » « Mais surtout, il se retrouve à 2 contre 1 en quelque sorte. » « Puisque Laurent Dufault pourrait éventuellement faire un contre pour une victoire d'étape. » « En ce qui concerne le classement général, c'est certain que Ries va essayer de ramener Ulrich sur Richard. » « Descente très bien, Richard. » « Il ne fait pas trop d'efforts dans cette descente. » « Comme il descend bien, il prend ses virages à une très bonne allure. » « On prend ses virages à très grande vitesse. » « Ils n'ont pas besoin de relancer à chaque sortie. » « On va bientôt arriver au bas de la descente. » « Dernier Roussel pourra passer le petit peloton tout à l'heure. » « On va donc venir au parler et raditailler Richard Veyrand. » « Nous sommes à 40 kilomètres de l'arrivée. » « Et là, on va avoir une portion un peu plane. » « Jusqu'à Règle Blanche. » « Richard Veyrand va-t-il choisir de se relever dans cette portion plane ? » « Plutôt que de laisser toutes ses forces ? » « Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté dans ce virage ? » « Pas beaucoup mieux d'autique que Ulrich. » « C'est qualité de descendeur. » « On voit souvent Dufault aussi qui est un excellent descendeur. » « Il rejoint Ulrich. » « Voilà. » « Il décide d'aucune région de partie devant. » « Bien évidemment, vous l'avez compris. » « Il finit mal ces virages, Ulrich. » « Il y a des Dufault dans ces virages de trois longueurs derrière. » « Le clair a été tombé à 22 secondes. » « Il a remonté à 28. » « Et toujours le numéro de Richard Veyrand. » « Alors que nous recevons une visite. » « Une visite qui nous fait bien plaisir. » « C'est celle de Jean-Claude Chilly. » « Alors Jean-Claude, vous tombez très bien. » « D'abord parce qu'on a vécu une étape qui nous, pour l'instant, nous ravit. » « C'est vraiment le... » « C'est parfait. » « Le second contre le premier. » « Le second qui attaque le premier. » « Toute l'équipe Festina à l'attaque. » « Puis Ulrich isolé. » « On s'inquiète pour lui. » « Birneris revient. » « Il l'aide. » « Sacrifice de Birneris. » « Sacrifice de Dufault. » « Sacrifice de l'équipe Festina. » « Et maintenant l'explication entre les grands. » « Alors, ça nous rappelle des grands moments sportifs. » « J'ai revu le duo Killy Barnier reconstitué. » « Ce qui nous peut penser aux géographiques. » « Mais Jean-Claude, vous savez, vous pourriez peut-être donner quelques concerts à Ulrich. » « Il est tellement fort. » « On lui a trouvé un petit défaut aujourd'hui. » « Il n'a pas vraiment le sens de la trajectoire en descente. » « Il s'est trouvé en difficulté. » « Alors, si vous avez un petit moment à lui consacrer, il va falloir lui montrer. » « Et Charles, il rentre, il descend bien mieux que nous. » « Vous pouvez me l'envoyer, oui. » « Parce qu'effectivement, une automobile n'a pas la même trajectoire qu'un skieur. » « Et un cycliste n'a pas la même trajectoire qu'une automobile ou un skieur. » « Quelle est la différence ? » « Eh bien, une automobile reste à l'extérieur plus longtemps, touche la corne et sort plus vite. » « Un skieur rentre à l'intérieur beaucoup plus tôt parce que lui, grâce à la découpe des skis, peut générer de l'accélération à l'intérieur de la courbe. » « Le cycliste, lui, qui est sur 2 cm² devant et 2 cm² derrière, il doit rechercher une courbe parfaitement naturelle. » « C'est-à-dire la courbe neutre, si quelque chose comme cela existe. » « C'est intéressant, ça. » « Vous avez oublié tout ça, vous qui descendiez bien ? » « Je l'ai su à la fin, mais il m'aurait dit au début, ça m'aurait bien arrangé en début de carrière. » « Parce que j'étais très mauvais descendeur aussi. » « C'est pour ça que je comprends tout à fait les problèmes du Ulrich. » « Et la tension nerveuse qui peut habiter Ulrich. » « C'est l'été, donc c'est la chaleur, c'est les vacances. » « Et on va chez eux. Le Tour passe chez eux, vient devant chez eux. » « Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, c'est un beau spectacle. » « Le Tour fait partie quand même des trois grands événements mondiaux. » « Il y a la Coupe du Monde, il y a les Jeux Olympiques, mais qui n'ont lieu que tous les quatre ans dans des stades fermés où ça ne bouge pas. » « Nous, on déplace tout. » « Au cas où vous ne vous souvenez plus des raisons pour lesquelles vous attendez le Tour de France avec impatience, rendez-vous demain à 19h sur ESPN Classic Sport. » « Bonjour René. » « Nous allons dans un instant assister au regroupement en tête. » « Nous avons traversé la léchère. » « L'écart qui était monté à 30 secondes était redescendu à 20 secondes. » « Il n'y a plus maintenant que 20 mètres d'écart entre Richard Viranck et le groupe de Yann Ulrich, » « avec Pierre Norris et Fernando Escarpin-Jonction qui va s'effectuer. » « Ce qui veut dire que tout restera à faire dans cette ascension qui va nous conduire maintenant vers Courchevel. » « Richard Viranck, et nous en avons été les témoins pendant une vingtaine de kilomètres, » « a effectué véritablement une très 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 belle, très spectaculaire même. » « Regardez tout de suite, Ries qui accélère. » « Comme pour dire à Viranck, et bien maintenant nous sommes les patrons et il va falloir t'accrocher. » « Ça c'est un geste alors qu'ils sont deux contre deux du faux Viranck contre Ries Ulrich. » « L'attitude de Ries là, c'est tout le métier, Bernard, ça vous fait sourire. » « On connaît bien Ries aussi. » « C'est comme l'autre jour, lorsqu'il a été lâché dans l'étape de Perpignan. » « Il s'était un peu laissé aller un peu du peloton. » « Il y a eu des bordures, des éventails. » « Il était lâché lorsqu'il est revenu dans le peloton, il est revenu devant. » « Il a roulé vite, exprès, pour bien montrer qu'il est là. » « Et bien là, il a voulu faire la même chose. » « Il a voulu dire, voilà, maintenant on est là. » « Il faudra voir comment on va faire. » « Mais pour l'instant, nous sommes là et bien là. » « En tout cas, tactiquement, tout ceci est bien joué. » « On disait tout à l'heure que pour Richard Virant, ce serait difficile de se trouver comme ça, » « dans la petite portion de plaine tout seul, face à quatre hommes. » « Et bien, moi je crois que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Richard, » « que de se retrouver dans ce groupe et ensuite de s'expliquer mano à mano avec les autres dans la dernière ascension. » « Car dans la plaine tout seul, il aurait vraiment usé trop d'énergie. » « Oui, certainement. » « Ça aurait été un plus. » « On a l'impression qu'il y a un plus vent de face là ou de côté tout au monde. » « Enfin, un vent un peu gênant. » « Et ça aurait été trop difficile. » « Il aurait dû lutter contre Rys qui aurait emmené Ulrich. » « Et au pied de Courchevel, Ulrich aurait été très frais par rapport à Richard. » « Il aurait pu le rejoindre et même l'attaquer. » « Richard va pouvoir bénéficier d'un petit passage de récupération. » « Alors que c'est Dufault qui attaque. » « Et oui, bien joué de la part de Laurent Dufault. » « C'est toujours la tactique pour aller chercher la victoire d'étape et pour marquer de leur empreinte. » « Et c'est Dufault cette fois-ci qui attaque et qui surprend tout le monde. » « Il n'a pas pris le bon côté du rond-point. » « Malheureusement pour Dufault. » « Ça montre un état d'esprit. » « Alors qu'il y en a un qui a intérêt à rouler là, c'est Escartine. » « Escartine devrait rouler là parce qu'il fait une belle opération générale par rapport à Casagrande, par rapport à Aluano, par rapport à Pantani. » « Je crois qu'Escartine pourrait prendre les choses en main là dans cette partie. » « En face de deux Télécom, deux Festina qui sont les deux plus grosses équipes de la course. » « Je pose quand même des questions pour commencer à rouler. » « Je dis peut-être bien que s'ils se mettent à s'attaquer les uns les autres, je pourrais profiter éventuellement de la situation. » « Parce que c'est très bien Escartine qu'il a pris les choses en main par lui-même. » « Mais il sera un petit peu isolé quand même. » « Alors il va attendre un petit moment de voir quelle va être la configuration de la course parce qu'on ne sait pas trop là ce qui va se passer. » « C'est un grand état de 17 derrière ses hommes. » « Donc il ne faut pas qu'il se relève. » « Il ne faut pas qu'il tergiverser. » « C'est Ulrich d'ailleurs. » « Il le comprend bien. » « Ulrich est sérieusement... » « Assurément en très grande forme. » « Car il assure le train là. » « Voilà Escartine, je vous en parlais tout à l'heure. » « Il partage notre analyse. » « Il sait qu'il peut distancer Olano. » « Il peut faire une très belle opération au classement général. » « Il peut rentrer dans les cinq premiers. » « Quatre premiers même. » « Et Dufo est reparti. » « Oui, oui. » « La tactique... » « Alors que c'est Risse maintenant qui fait le ménage et qui revient sur Dufo. » « La petite déguerre continue comme ça. » « C'est ce qui pouvait arriver de mieux au poursuivant. » « Ce serait dommage quand même que tous les efforts consentis par les Festimas et les télécoms tout au long de la journée ne suffisent pas à reléguer très loin Olano, Pantani et les autres. » « Il continue à s'attaquer comme cela et après à se regarder en chien de faïence. » « Mais ce n'est pas ce qui fait avancer les choses. » « Ça profite au cours suivant. » « Avec quand même beaucoup de kilomètres dans les jambes. » « Mais surtout des kilomètres qui ont été avalés à une allure très importante. » « Alors qu'ils sont passés au sprint d'Edge Blanche. » « Dufo Rizvirank. » « Et maintenant, on n'est pas sûr que tous ces hommes parviendront ensemble jusqu'au bout. » « Peut-être qu'Escartine en profitera pour gagner l'étape. » « Dufo Rizvirank, qui pour l'instant suit. » « Mais qui sait, si Richard Virank, si Dufo, si Riz, si Ulrich auront la force de tenir jusqu'au bout. » « Et là, c'est un moment de la course qui est un peu déstabilisant. » « Dufo est en train de dire, il vaut peut-être mieux qu'on roule pour distancer ceux qui sont derrière. » « Exact. » « Est-ce que Dufo a beaucoup à jouer ? » « Dufo pourrait se retrouver cinquième du général. » « Si le quart était important, enfin cinquième peut-être pas. » « Mais au moins dans les sept premiers, alors qu'il n'est pour l'instant que dixième. » « Il pourrait s'entendre et on ne trouverait absolument rien à redire. » « Il pourrait par exemple se dire, eh bien, on peut l'aborder jusqu'à 5 km de l'arrivée. » « Et les 5 derniers kilomètres, eh bien, ma foi, ce sera chacun pour soi ou chacun pour son équipe. » « Et ce qui semble se produire, d'ailleurs, puisqu'on a du Risse prendre la tête du groupe, alors qu'on va monter tout là-haut vers Courchevel. » « Oui, c'est maintenant en dernière condition. » « Ah oui, là, il y a un moment d'hésitation dans ce groupe. » « Il est à 4 minutes 30, c'est le solo. » « Télécom et Festina se mettent d'accord sur ce concept, en quelque sorte. » « Ils vont obliger aussi Scartine à rouler parce que Scartine ne pourra pas rester vraiment en dehors du coup. » « Pour lui, il vaudrait mieux qu'il passe de temps en temps. » « C'est ce qui a l'air de se passer, d'ailleurs. » « Vous avez vu, c'est des vrais relais. » « Scartine est en train de passer, bienvenue, Bernard et Cerise. » « Ce sont des alliances de circonstances. » « Ces hommes sont en train de se dire, eh bien, on a tous intérêt à rouler. » « On va rouler pour creuser l'écart et assommer définitivement ceux qui sont derrière. » « Alors, est-ce que cette entente va durer ? » « Bien sûr, ces ententes sont fragiles, en quelque sorte. » « Mais il suffit de peu de choses pour que tout soit remis en cause. » « Là, c'est Dufo qui assure le relais. » « Il faut arriver à... » « Scartine va le prendre aussi. » « Il faut arriver à unir tout le monde pendant 3, 4 kilomètres. » « Pendant 4 ou 5 relais. » « Et après, ça... » « Ils ne sont que deux à rouler, là. » « Ils ne sont que deux à rouler. » « Ce n'est pas l'union sacrée, loin de loin. » « Nous arrivons à Moutier. » « Moutier à 29 kilomètres de l'arrivée. » « Avec un nombre considérable sur le bord de la route. » « Quel suspense encore ? » « Que va-t-il se passer dans ce groupe dans l'ascension ? » « J'ai un peu peur pour Richard, qui a fait beaucoup d'efforts tout à l'heure. » « Il faudra qu'il soit très fort, Richard. » « Pour ne pas revenir... » « A rester au moins avec Ulrich. » « Mais tous ceux qui sont là ont fait aussi énormément d'efforts. » « Alors, est-ce que... » « C'est bien. » « C'est très bien cette vue d'hélicoptère. » « Parce qu'on va bien voir... » « S'il y a... » « En tente... » « Escartine... » « Dufault qui prend le relais. » « Non. » « On va dire que nous devons pas le prendre. » « On va passer. » « On va faire passer le maillot jaune devant lui. » « Je pense plus à Boerth à prendre le relais. » « On s'entend pas très bien. » « Regardez, il y a deux hommes devant. » « Il y a une petite cassure. » « Trois derrière ensuite. » « C'est pas la grande entente. » « Ça va favoriser... » « Ceux qui ont été lâchés tout à l'heure. » « Escartine en profite pour accélérer. » « Pour revenir sur Dufault. » « Ulrich va s'alimenter, s'hydrater. » « Driss aussi va demander sa voiture. » « Escartine sait qu'il peut faire une bonne opération au classement général. » « Il dirait qu'on roule. » « Ulrich va prendre le relais maintenant. » « Ça c'est important pour la suite. » « Mais Escartine ne veut pas boucher le truc tout seul. » « Il veut obliger du feu à rouler. » « On s'entend pas très bien dans ce groupe. » « Apparemment... » « Ah, là on est derrière avec Casagrande. » « On est à 2 minutes 17 les hommes de tête avec Casagrande. » « Jean-Paul ? » « Patrick ? » « Oui, je vous confirme. » « 2 minutes 20 exactement pour Casagrande. » « J'étais sur le bord de la route pour un écart. » « Et je viens de laisser passer maintenant le groupe Ulano. » « Ulano-Lino-Pantani qui est à 4 minutes et 12 secondes. » « Il y a vraiment beaucoup à jouer pour les hommes de tête. » « Ils ont toutes les raisons de s'entendre. » « Ici le groupe Pantani. » « Pantani qui pour l'instant est le perdant du jour. » « Je vous rappelle que le classement général. » « Pantani avait réalisé une belle opération. » « Il était troisième. » « Il est en train de perdre sa troisième place. » « Par rapport à Harris et peut-être par rapport à Escarpine. » « Alors que l'anneau est un des perdants du jour aussi. » « Malgré l'aide très précieuse de ses équipiers. » « Et notamment de Manuel Bertrande qui a fait du gros travail aujourd'hui. » « Alors la tête, que se passe-t-il ? » « Ulrich a pris le relais devant Dufault. » « Et Dufault qui roule à son tour. » « Ça a l'air d'aller un petit peu mieux dans ce groupe. » « Avec Ulrich qui se remet en dernière position du groupe. » « Les cinq vont se relayer régulièrement. » « Pour l'instant, ça semble bien se passer depuis quelques hectomètres. » « Ulrich est en dernière position qui bénéficie pour l'instant du travail de Dufault. » « Dufault est en deuxième position lorsque Dufault s'écartera. » « C'est normalement Richard qui devrait passer. » « Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. » « Les hommes s'entendent bien. » « Voilà, ça va beaucoup mieux. » « Il faut qu'il va se laisser glisser. » « Et c'est Riz qui prend le relais. » « Tout le monde fait son travail. » « Voilà, des alliés de circonstance. » « Avec Riz qui durcit la course aussi. » « Riz qui fait la bonne opération aussi. » « Il va se retrouver troisième du classement général si la course reste en état. » « Escartin a pris un relais. » « Ulrich à son tour. » « On s'entend très bien devant, Jean-René. » « Oui, effectivement. Maintenant, on s'entend bien. » « En fait, la relative inorganisation qui régnait dans la portion de Vauplat-Ponton avant le début de l'ascension alors que nous allons passer dans un instant sous le panneau indiquant arrivés 25 km. » « C'est expliqué probablement à cause de la rivalité qu'il y a entre les hommes qui composent cet échappé. » « Mais aussi parce que nous avons assisté au ballet des directeurs sportifs qui sont venus ravitailler, parler avec leurs coureurs. » « Et cela peut expliquer aussi en partie le fait qu'il ait fallu un certain temps pour que tout le monde décide à bien s'organiser et à bien se relayer. » « Maintenant, c'est parti. » « Et c'est Laurent Dufault qui, pour l'instant, assure le train dans ce groupe avec, juste derrière lui, Yann Ulrich. » « Et oui, car là, il y a un match pour le classement général. Ces hommes ont tous la même ambition. » « Et Bjarne Ries n'a pas caché qu'il souhaitait occuper la deuxième marche du podium à Paris, derrière Ulrich, pour faire l'inverse de l'an passé. » « Après Ries-Ulrich, Ulrich-Ries. » « Et pour ça, il faudrait lâcher Richard Viranck. » « Il y aura un match entre Ries et Viranck aussi dans ce groupe. » « Il faut penser à récupérer, avant d'engager la véritable ascension. » « Allez, un petit point sur la situation de la course. » « Avec les hommes de tête, Ulrich, Ries, Escartine, Viranck, Dufault. » « Derrière, à 2 minutes et 17 secondes, un homme seul en chasse-patate, comme on dit. » « Il s'agit de Casagrande, à 2 minutes 17 donc. » « Et puis un peu plus loin encore, un groupe. » « Un groupe dans lequel on retrouve Pantani, mais également Conti. » « Olano devrait être au travail également. » « Avec ses équipiers de la Banesto. » « Les voici devant Conti. » « Voilà. » « Olano est bien là. » « Avec Fumenez et Beltran. » « Donc la situation est d'une très grande limpidité encore. » « 4 minutes 30 de retard pour ces hommes. » « Lutenberger est là. » « Udo Bolz. » « Et Lino qui est toujours là. » « C'est bien. » « Jean-Paul. » « Olano, Lino, Pantani, Lutenberger, » « Buenaora, Bolz, Jiménez, Conti et Beltran. » « Voilà la composition du groupe des poursuivants. » « Et qui se trouve à 4 minutes et 17 secondes. » « Merci Jean-Paul pour ces précisions. » « Ça fait beaucoup. » « C'est une étape relativement courte. » « Mais vu la difficulté, vu le relief de cette étape. » « On était pratiquement sourd d'avoir du spectacle. » « Mais on en a eu. » « Et toujours ses relais bien réguliers là. » « Avec le maillot jeune en personne qui est sur le train. » « Il s'est mis en danseuse. » « Descartesine Dufouris et Richard Viranck. » « Avec une petite petite influence entre les deux hommes. » « Ris ne veut pas boucher le trou. » « Viranck semble un peu éprouvé. » « Alors ce serait peut-être aussi un multiluméro. » « Pour tremper l'adversaire. » « En tout cas, il nous semble moins rayonnant tout à l'heure. » « Ça s'est fait exprès. » « Ulrich laisse le trou exprès. » « Pour forcer Richard Viranck à aller boucher. » « Mais Richard n'a aucune raison de le faire. » « Puisque Dufour est devant. » « Ulrich, qui est une danseuse. » « C'est rare. » « Et qui est toujours bien assis sur son vélo. » « Il n'a pas resté longtemps. » « C'est un quintet majeur. » « Un 5 majeur, comme on dirait au basket. » « Avec une tension psychologique entre ces cinq hommes. » « Qui s'observe. » « Qui essayent de déceler chez leurs adversaires. » « L'état de forme de chacun. » « Et maintenant, mesdames et messieurs. » « Let's get ready to roll ball ! » « Lequel de ces champions montrait sur le ring ? » « Si ça ne dépendait que de vous. » « En septembre et pour la première fois, » « ESPN Gracia Sport vous invite à un vote interactif autour du ring. » « Devenez programmeur des combats du vendredi. » « Choisissez votre champion ou votre duel favori d'entre quatre des meilleurs moments de chaque catégorie. » « Le plus grand poids lourd. » « Le plus grand combat poids lourd. » « Le plus grand boxeur européen. » « Le plus grand poids moyen. » « Votre duel parviendra-t-il à faire trébucher ses adversaires ? » « Vous votez. » « Nous diffusons la formule simple. » « Quatre rendez-vous. » « Fight Selector. » « En ce moment, sur ESPN Classic Sport. » « Jean René ? » « Oui, Patrick. » « Nous nous sommes portés à hauteur de la voiture de Bruno Roussen. » « Alors Bruno, les positions ont été redéfinies en tête de la course. » « Nous avons maintenant cinq coureurs, Tom Richard Viren et Laurent Dufault. » « Vous avez vu vos coureurs depuis le bata-descente. » « Quelles sont les nouvelles consignes ? » « Que va-t-il se passer pour vos coureurs ? » « D'abord, je ne pouvais pas passer depuis le sommet. » « Bien avant le sommet, le dernier sommet de la Medlem. » « Richard a fait un bon bout à vingt et quelques secondes devant. » « Je ne voulais pas qu'il se fatigue de trop et qu'il s'est prise. » « Dès que j'ai pu passer, je suis allé le voir. » « Je lui ai dit que je pensais que ce n'était pas très bon qu'il passe les vingt kilomètres du pied » « pour aller jusqu'au pied de la montée de Courchevel. » « Et il m'a dit de toute façon, je n'ai pas l'intention de continuer. » « Je préfère garder mes forces pour la dernière montée. » « Il essayait de faire encore des écarts et gagner l'étape. » « C'est sûr qu'on n'a pas fait le grand break comme on espérait le faire. » « On peut faire encore un petit et il y a aussi la victoire d'étape. » « Oui, c'est ça. Maintenant, ça va peut-être être la priorité. » « Gagner l'étape. » « C'est-à-dire qu'il y a encore une journée de demain qui sera très très dur, mais l'équipe a beaucoup payé de sa personne. » « Et bon, souvent on dit que demain sera un autre jour. » « Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un petit écart si c'est possible et en tout cas gagner l'étape. » « Essayer de gagner l'étape. » « Pour l'instant, c'est pas trop mal parti malgré l'attaque de Risse ici. » « Ah, il y avait une petite entente, une petite harmonie au sein de ce groupe qui revient à la suite de l'attaque de Risse. » « Il y a de grands risques et cette harmonie soit totalement rompue. » « Pourrait-il profiter de la guerre entre les télécoms et les Festinas ? » « S'il arrive à bien deviner ce qui se passe chez ses adversaires, ça serait possible. » « D'ailleurs, il en profite, il va attaquer. » « Quelle bête, PC. » « Ah, les Festinas sont apparemment les plus intéressés par la victoire d'Etat puisque ce sont eux qui font l'effort pour revenir sur Escartine. » « Dufault est parti tout seul derrière Escartine. » « Les deux hommes vont-ils conjuguer leurs efforts ? » « Non, il y a un retour de Bjarne Risse. » « Oui, Jean René. » « Oui, Bernard, nous entrons à La Perrière. » « Nous sommes donc très exactement à 21 km de l'arrivée. » « Et nous allons dans un instant passer devant le panneau qui symbolise la troisième et dernière ascension de la journée. » « Et je crois que les coureurs, même ceux de tête que nous suivons actuellement, n'ont pas trop intérêt à lever les yeux. » « S'ils lèvent les yeux, soit à droite, soit à gauche, ils verront ce panneau sur lequel il est écrit. » « C'était un kilomètre d'ascension, troisième difficulté de la journée, la montée vers Courchevel. » « La dénivellation moyenne est de 6,3% et le groupe des cinq s'est reformé après cette accélération d'Escartine qui avait été suivie par Laurent Dufault. » « Il faut noter que Pierre Norris maintenant est en deuxième position et le maillot jaune en dernière position de ce groupe. » « Yann Ulrich dans son attitude très caractéristique, bien posé sur sa machine et qui fait preuve, Yann Ulrich, de beaucoup de sérénité. » « Alors que les cinq coureurs occupent la largeur de la route, ce qui est une position assez étonnante. » « Sur Richard Viren qui est au placement général et qui aimerait bien aujourd'hui réduire cet écart, lui qui court toujours avec cette bouche grande ouverte là. » « Alors que Ulrich s'alimente beaucoup aujourd'hui. » « Accélération de Riz à nouveau avec du feu dans sa roue. » « Yann Ulrich qui va attaquer à nouveau. » « Riz semble décider à tenter quelque chose lorsqu'il se relève comme ça sur sa bicyclette parce qu'il observe ses adversaires. » « Ça nous rappelle des souvenirs. » « Il paraît très très fort en cette fin d'étape. » « On sait bien qu'il faut toujours se méfier des apparences. » « Parce qu'un coureur qui veut vraiment tenter quelque chose n'a pas intérêt à montrer sa force. » « Le grand point de la relation, c'est Richard Viren. » « Richard aura-t-il la force de suivre ? » « Regardez, ils sont en train de parler. » « Ulrich et Riz, ils sont en train de se dire quelque chose. » « Riz s'était en train de le prévenir. » « Comment ne s'en plus, moi jamais d'attaquer. » « Si on continue comme cela, il va faire des affaires des coureurs qui sont à l'arrière. » « Puisque pour l'instant, ces coureurs-là sont en train de reprendre un peu de terrain. » « Escartine attaque. » « Escartine attaque. » « Et Riz va s'en outiller, lui qui se sent si fort. » « Attention, Richard Viren. Comment est-il Richard ? » « C'est un grand point d'interrogation. » « Après tous les efforts qu'on sentit en solitaire tout à l'heure. » « Voilà, Richard parvient à s'accrocher pour l'instant. » « Dans un sens, la course, tactiquement, elle doit être assez nette. » « Puisque Richard doit surveiller Riz pour qu'il ne vienne pas lui prendre sa seconde place. » « Paul Riz, lui, n'a qu'à surveiller Richard Viren, puisque c'est le seul qui menace au classement général. » « Alors, est-ce que Escartine et Dufault vont réussir ? » « Attaque de Riz à nouveau. Il est très fort bien au Riz aujourd'hui. » « Il est aussi fort que l'an passé, semble-t-il. » « C'est Escartine qui tente de revenir. Ça fait l'affaire de Richard, ça. » « Richard Viren avec Dufault qui ne peut pas suivre. » « Oh là là, le Festina va peut-être payer les efforts qu'on sentit depuis le départ à 20 km de l'arrivée. » « Pour l'instant, Richard Viren s'en sort bien grâce à Escartine qui revient là sur Riz. » « Va-t-il placer une deuxième attaque ? Ce serait bien joué tactiquement à 20 km de l'arrivée. » « Ah, c'est très excitant là ce qui va se passer. » « Riz attaque une deuxième fois exactement comme on l'avait prévu. » « Richard Viren qui a la force d'y aller. » « Attention Richard, pas trop quand même. » « Ah, c'est pour l'instant du grand Viren que ça va décourager Riz. » « Escartine a plus de difficultés à suivre. Le voilà qui revient. » « Richard, au culot là, revient sur Riz. » « J'espère que ce n'est pas le champ du signe. » « Il doit être vigilant pour sa seconde place, Richard. » « Et il est en quelque sorte condamné à suivre Riz. » « Et en étant condamné à suivre Riz, il s'expose inévitablement à l'inventuel contre Doulric. » « C'est la situation de la course maintenant qui joue comme cela. » « Escartine en difficulté. » « Alors que le groupe Olano a repris une minute dans ces derniers kilomètres. » « Il est à 3'35 maintenant. » « Quelque chose me dit que s'il y a encore d'autres attaques de Riz. » « Le groupe Olano risque de reperdre un petit peu de terrain. » « Incroyable ! » « C'est Ulrich, le maillot jaune qui attaque. » « Et Richard Viran qui trouve la force d'y aller. » « Bernard Norris dans sa roue. » « Quelle étape ! » « C'est le maillot jaune en personne maintenant qui fait l'effort. » « Alors que nous sommes quand même à près de 18 kilomètres de l'arrivée. » « Avec une redoutable ascension sur Courchevel. » « Le premier est le deuxième du classement général. » « Pourvu que Richard ait la force de tenir. » « Il est priant. » « Je le répète. » « Ah, il faudra du grand durant. » « Une grimace un peu, Richard. » « Risse à la bouche grande ouverte. » « Descartine en difficulté. » « A été lâché. » « Formidable fin d'étape. » « Ah, c'est une des plus belles étapes qu'on a vu plus longtemps. » « Il va y avoir une défense serrée mais désespérée peut-être. » « De la part de Richard Viran qui se trouve maintenant en bien mauvaise position. » « Tout à l'heure, c'était les télécoms. » « Ah, Risse a un peu de mal à boucher le clou. » « En difficulté. » « Oh là là, Risse, ça va très mal pour Risse. » « Oh là là, Mano à Mano là. » « C'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. » « Mano à Mano dans le final. » « Risse qui s'est rati et qui ne peut pas suivre. » « Les deux grands patrons de ce Tour de France sont ensemble. » « Il ne va pas lâcher Richard Viran contre un. » « Ce n'est pas très bien joué tactiquement par rapport à Risse. » « Il va se relever bien sûr. » « Mais Richard va prendre le relais. » « Richard lui fait signe du style on y va ou on n'y va pas ? » « En principe, là où Eric ne devrait pas y aller. » « Surtout après tout le travail qu'a fait Risse pour lui. » « Risse ne va quand même pas être très content. » « Là, Wilrik a fait un petit péché de jeunesse. » « Il n'a pas assez bien regardé. » « Oui, on sera à moins. » « Oh, ce n'est pas la peine. » « On les voit, ils ne sont pas très loin. » « Mais Risse nous semble. » « Oh là là, on le voit à l'image. » « Là, il ne peut pas revenir. » « Il va être agacé. » « Il est obligé de se mettre dans la nuque. » « Il est en difficulté. » « Il n'a sûrement pas apprécié que ce soit le riche, finalement, qui le condamne. » « Je passe au plat pour l'instant. » « Oh là là. » « Jean-Paul, des dégâts à l'arrière. » « Eh bien oui, des dégâts à l'arrière puisque Buenora, Lino, Beltran, Bols ont lâché prise. » « Il ne reste donc plus que cinq hommes dans cette contre-attaque. » « Luttenberger, Pantani, Jimenez, Olano et Roberto Conti. » « Allez, on fait un point pour bien comprendre. » « Deux hommes en tête pour l'instant. » « On a Richard Virenc et Yann Ulrich. » « Derrière, un homme seul qui revient sur eux. » « Oui, comme Ulrich a compris, il n'a pas repris le relais. » « Et il a permis à Risse de revenir. » « Il fait six, Ulrich. » « Revient et attaque, si tu peux. » « Et puis derrière, ses hommes. » « Attendez, on va rester avec eux quand même. » « On fera le point plus tard. » « On regarde Escartin. » « Escartin qui revient à son tour. » « Parce qu'on tergiverse un petit peu. » « Mais il faut bien surveiller ce qui va se passer devant maintenant. » « Richard Virenc un petit peu isolé. » « Il se retourne pour voir où est Dufault. » « Mais Dufault est loin. » « Ah, Dufault est lâché. » « Il est à 45 secondes de ces quatre-hommes escartines. » « Qui va tenter d'attaquer ? » « En tout cas d'accélérer. » « Oui, vous l'avez bien vu, Bernard. » « Et Richard Virenc va y aller. » « Il est facile, Richard. » « Richard va y aller. » « Ah non, il fait... » « Quelle va être l'attitude des coureurs. » « Regardez, Richard Virenc, là, joué un peu au char de la souris. » « Il était en tête de ces trois hommes. » « Et il s'est mis derrière Ulrich Scheris. » « Et il se dit, si vous voulez ne pas perdre la victoire d'étape, il faut y aller maintenant. » « Ce n'est pas Richard qui a tous les efforts. » « C'est bien joué. » « Exactement. » « Il oblige Ulrich à travailler. » « Il est en état d'infériorité numérique. » « Et donc, maintenant, il doit laisser faire les télécoms. » « Je ne veux surtout pas, lui, de revenir, de ramener les hommes de la télécom. » « On risque de se faire contrer. » « Très bien joué d'accoutement. » « Maintenant, que vont faire Ulrich et Bjerneris ? » « Ulrich qui emmène ici un très bon train. » « Je crois que ce sera difficile pour Escartine. » « Oui, mais là, Richard a très bien joué. » « Parce qu'au lieu de dépenser de l'énergie à revenir et ensuite de se faire contrer par les télécoms, » « Il s'est mis en troisième position. » « Il a dit, à vous de jouer, messieurs. » « Si vous voulez une victoire d'étape, il faut aller la chercher. » « Attention, le Diabou va se marcher sur l'accueil un jour. » « Richard a très bien joué tactiquement. » « Alors maintenant, il faudra bien sûr, pour que la fête soit complète, » « que Richard a la force de placer une attaque à son tour. » « Il s'était en difficulté tout à l'heure. » « Ulrich l'emmène. » « Il a rattrapé sa petite erreur tactique tout à l'heure. » « C'était vraiment une grossière erreur. » « Il a 23 ans. » « Oui, mais qu'il ait fait cette erreur. » « C'est normal parce qu'il est jeune, mais qu'il ait persisté dans cette erreur. » « C'est un petit peu, non seulement dommage pour lui, mais c'était une bien mauvaise récompense pour tout ce que Ries a fait pour lui jusque-là. » « C'est quand même son sauveur. » « Oh là là, attention à Ries qui s'est remis un petit peu derrière. » « Ries est un peu largué là. » « Deuxième difficulté pour Ries. » « On va se retrouver avec le fameux Mano Amano, arbitré par Escartin. » « Escartin qui va être repris par Ulrich et Virenk. » « Et Ulrich est en train de condamner à nouveau Ries. » « Mais c'est beaucoup plus compréhensible parce qu'il ne faut pas laisser partir Escartin. » « Il joue aussi la victoire d'étape. » « Mais enfin, vous pouvez lasser quand même. » « Ce n'est pas une bonne récompense de la part de Ries. » « Il faudrait qu'Ulrich apprenne à aménager un petit peu mieux ses équipiers. » « Apprenne à aménager l'homme qui lui a sauvé la vie aujourd'hui. » « Tout au moins sauvé son maillot jaune. » « Voilà, Escartin est repris. » « Ulrich ne prendra pas le rôle. » « Là, la risque n'est pas bien. » « Très difficile pour Ulrich. » « Il ne devient pas pâle. » « Il ne devient pas pâle. » « Je veux dire, à sa place, je ne deviendrai pas le aussi. » « Lorsqu'on a sauvé la vie du maillot jaune. » « Ah, vous n'avez pas ? » « Vous n'avez pas ça ? » « Non, 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 je profite. » « Non, franchement, je trouve que Ulrich est... » « Ah, ben voilà, ça y est. » « Il se retourner. » « Il a condamné. » « Comment faire ? » « C'est trop tard. » « Allez, c'est une petite erreur de jeunesse. » « Mais il faudra qu'il apprenne rapidement à ne pas commettre ces petites bévues là. » « Parce que ses coéquipiers se sent mis à la planche pour lui. » « Charlie Rank nous inquiétait un tout petit peu tout à l'heure après les efforts consentis. » « Maintenant, il semble bien Richard. » « En tout cas, il a très bien joué tactiquement. » « Le fait de laisser les télécoms travailler pour revenir sur Escartin, c'était une belle démonstration tactique qu'apprécie Jean Réveillon qui nous a rejoint et qui affiche un sourire aussi large que le nôtre. » « Car ça va avec le spectacle que l'on a assisté aujourd'hui. » « C'est, Bernard, on se le disait tout à l'heure, l'une des plus belles étapes qu'on a vues depuis des années et des années. » « Moi, je l'ai trouvé magnifique parce que j'ai retrouvé un petit peu les tactiques d'antan. » « J'ai retrouvé des attaques de loin. » « J'ai retrouvé des attaques des stratégies tout à fait d'équipe. » « J'ai retrouvé des souvenirs du côté de Praloup peut-être, non ? » « Oui, oui. » « Oui, puis ça change un peu des tactiques de rouleau-compresseur qu'on connaissait ces dernières années. » « C'est vraiment spectaculaire. » « C'était beaucoup moins spectaculaire. » « L'effort physique était peut-être aussi important. » « Mais par les spectateurs, c'était moins spectaculaire. » « Il était une fois le ballet de la séduction. » « Puis le temps du face-à-face. » « Et enfin vint le moment de conclure. » « Les corps se mêlent jusqu'à ne plus faire qu'un. » « Ne craignez pas d'étreindre avec ferveur. » « Cela peut dérouter, mais la témérité est toujours récompensée. » « Attaque de Richard Virenc. » « C'est bien le moment qu'il avait choisi. » « Attaque de Richard Virenc. » « Ulrich le prend en charge aussitôt. » « Superbe ce que vient de faire Richard au moment où Ulrich allait revenir sur eux. » « Escartin s'accroche aussi là-bas à droite de la route. » « Attaque de Richard Virenc qui se retourne et qui voit Ulrich. » « Ulrich qui va revenir, mais difficilement. » « Au moins qu'il joue très très bien et qu'il revienne au contraire à un rythme qui est le sien en quelque sorte. » « Et qui lui permette de revenir sans faire trop d'efforts, sans se mettre dans le rouge. » « Le premier et le deuxième du classement général. » « Le maillot jaune et le maillot à poids. » « Les deux hommes maintenant ensemble. » « Mais Ulrich va hésiter à prendre le relais bien sûr. » « Car derrière il y a Risse. » « Mais enfin, après c'est la victoire d'étape qui se joue. » « C'est peut-être la première victoire d'étape à le piestre pour Richard Virenc aujourd'hui. » « Il a tout pour lui Richard. » « C'est dommage pour Richard parce que je pense que Ulrich ne va pas rouler puisqu'il a Birneris qui est derrière. » « Birneris qui espère toujours cette seconde passe du classement général. » « En principe Ulrich ne va pas rouler avec Richard. » « Ce qui va bien sûr énormément gêner et handicapé Richard Virenc. » « On a vu Durenc dans des situations comme ça accompagner l'échappé. » « Et on dit souvent qu'Il Durenc n'a jamais gagné une étape en ligne pendant 5 ans où il gagnait le Tour de France. » « Mais il faut bien se rappeler que parfois il a fait des petits cadeaux. » « Richard Virenc a gagné le Tour de France, il ne s'est pas gagné d'étape. » « Alors que là, la stratégie d'ensemble de l'équipe télécom voudrait que Ulrich n'aide pas Richard Virenc pour un éventuel retour de Birneris. » « Les deux hommes vont allier leurs efforts pour tenter de revenir. » « Oh ! Il s'est fait voler sa casquette. » « Alors ça, c'est quand même un geste étonnant. » « Non, c'est un geste idiot. » « C'est un geste complètement idiot parce qu'en prenant la casquette, le spectateur est donné un peu sur la tête du coureur. » « Regardez, regardez, regardez l'homme en rouge là. Hop ! » « Alors ça, je peux vous dire que c'est d'une stupidité. » « D'abord, c'est du vol, c'est rien d'autre. » « C'est une souris, ça a besoin de sa casquette. » « Et en plus, il peut le faire tourner. » « On peut lui donner un grand coup sur la tête. » « Un vrai coup de poing sur la tête. » « Malheureusement, quelques idées au bord de la route. » « Ce n'est pas la majorité, fort heureusement. » « Il y en a quelques-uns. » « C'est une idée aussi. » « Venez la casquette d'un coureur. » « Quel manque de respect pour le champion. » « C'est dangereux. » « C'est arrivé à tous les coureurs pour recevoir comme ça. » « Il arrive quand même à 25 à l'heure. » « Il ne suffit pas de la main de taper dans 25 à l'heure. » « Parce que ça peut faire très mal. » « Quel manque de respect pour ce champion. » « Bien sûr, Ulrich n'a pas relégué à l'avant. » « Et puis Richard n'a pas de raison d'emmener Ulrich sur son porte-bagages. » « Richard maintenant vise la victoire d'étape. » « Dernier ravitaillement pour le directeur sportif. » « Une nouvelle casquette pour Bjornoris. » « Il est en train de prendre la casquette de Bjornoris. » « C'était pas bien mal. » « C'est un petit peu bizarre d'être fait de passer en bidon à Ulrich. » « Par contre, nous sommes dans les 20 derniers kilomètres. » « Il y a peut-être des dispositions spéciales ? » « Il y a des dispositions spéciales au contenu de tête ? » « L'autre jour, Richard Viren qui avait été pénalisé pour avoir été ravitaillé. » « La pénalité lui était enlevée. » « Non pas par cœur plosine, mais simplement parce qu'il n'avait pas été ravitaillé. » « Il avait été arrosé simplement par son directeur sportif. » « Alors que c'est Richard Viren qui impose un train soutenu. » « Et que derrière, ça provoque bien sûr des dégâts. » « Les écarts sont importants, notamment avec ce groupe Olano. » « Olano Pantani qui a perdu beaucoup de temps dans cette étape. » « Cazagrande a été rejoint. » « Cazagrande avec Pantani. » « Et les équipiers de l'Amen. » « C'est tous ces hommes. » « Rominez, qui a fait un gros travail. » « Conti, Roberto. » « Cous-a-l'inter à un peu d'Huez. » « Qui travaille là pour Pantani. » « Mais Pantani et Olano sont piégés. » « Richard Viren, Escartine, Ulrich Scheris. » « On n'a qu'oublions pas que Duffeu est intercalé aussi. » « Ah, maintenant la consécration pour Richard. » « Ce serait bien sûr la victoire des tapes. » « Dernier habituellement pour Escartine. » « Ensuite, ce sera interdit. » « Et obligé une nouvelle fois Ulrich à revenir sur lui. » « Le public, oh là là, quel écart il a creusé là en quelques secondes. » « Ah oui, Richard sait que Ulrich, comme Ries d'ailleurs, n'aime pas les démarrages comme cela. » « Il préfère une allure un peu plus forte mais régulière. » « Eh bien, Richard va s'ingénier là. » « Ulrich, Ulrich qui place un contre. » « Et qui fait encore pas l'affaire de Ries. » « Ulrich, ça c'est très bon pour Richard, c'est ce qui se passe. » « C'est excellent pour Richard Virenc. » « Pour assurer définitivement sa deuxième place de général. » « Et pourquoi pas pour aller chercher la victoire des tapes. » « Ulrich qui se sent des fourmis dans les jambes, qui se sent très fort. » « Mais il n'est pas assez fort pour décrocher Richard Virenc. » « Dans une côte, dans un col, dans une montée comme celle-ci. » « Oui, maintenant, il va courrouler. » « Attention, voilà ! » « C'est fait ! » « Le public est en transe ici sur la ligne de Courchevel. » « C'est du grand, grand spectacle. » « C'est l'étape parfaite. » « On ne pouvait pas espérer mieux. » « Il s'est passé tout ce qu'on pouvait espérer. » « Et le final avec ce mano-a-mano entre ces deux hommes qui... » « Attention, il va remettre une Richard. » « On sent qu'il va remettre une dès que Ulrich va repasser devant. » « Il le regarde. » « Quel grand champion. » « C'est que Ulrich n'aime pas les démarrages violents. » « Deux grands, grands champions ici. » « Alors, Richard n'aura pas eu tout à fait de chance de tomber sur un Ulrich comme ça. » « Il aurait pu remporter un Tour de France. » « Et bien là, il devra se contenter sans doute d'une deuxième place. » « Mais alors, quel numéro il aura fait aujourd'hui ? » « L'écart est déjà de 18 secondes entre ces deux hommes. » « Et derrière, Riz et Escartin. » « Escartin qui tente de revenir là, avec Riz dans sa roue. » « Il est encore pas mal, Escartin. » « Oui, Riz peut harguer du fait qu'il a un équipier devant. » « Il n'a donc pas à revenir dessus. » « Mais je pense qu'il serait difficile de... » « Je pense qu'il serait difficile de rouler. » « On a l'impression qu'il est bien... » « Au maximum. » « Quelle étape ! » « On va arriver au Pras, là. » « Il restera encore 13 kilomètres. » « Il va chercher très très long, il faut bien le savoir. » « Alors que là, c'est Richard Viren qui a sur le train. » « Riz, c'est très facile. » « Oui, mais là, c'est un petit pêcher d'orgue quand même, hein. » « Oui, oui, je vous le dis. » « Oui, oui, pardon. » « On peut le confondre tous les deux, hein. » « Il a cru qu'il allait pouvoir lâcher Richard Viren. » « Il a pensé que Richard Viren, après le one-man-show qu'il avait fait devant pendant pas mal de temps, allait peut-être un peu diminuer. » « Eh bien, il s'est rendu compte qu'à ses dépenses, ce n'était pas le cas. » « C'est l'impulsion de Richard Viren qui tourcit la course à l'avant. » « Jean-Renaud. » « Oui, oui, effectivement, je voulais vous communiquer cet écart de 22 secondes et ce travail, donc, de Richard Viren. » « Yann Ulrich n'a pas relayé Richard Viren. » « C'est Richard Viren, tout seul, qui assure le train, les deux hommes viennent de se désaltérer. » « Et Yann Ulrich, toujours derrière Richard Viren, qui ne prend pas de relais. » « C'est l'art du fait que Viard Norris est derrière, mais enfin... » « Il reste 10 km encore. C'est très très long, cette ascension sur Courchevel. » « Alors que vous avez vu que, lorsque les deux vélos sont côte à côte, ce sont des roues de même diamètre. » « Que Richard n'a pas recrut des roues de 650 ni des roues de 700. » « Ceci pour les spécialistes. » « C'est-à-dire, comme beaucoup de monde sur le bord de la route du cours. » « Vous êtes nombreux à nous dire, allez, donnez-nous les... » « Quand on vous voit, en train de monter l'école, vous nous dites, donnez-nous les développements, donnez-nous les braquets, donnez-nous les diamètres de roues. » « On veut bien de temps en temps, mais tous les téléspectateurs ne sont pas des spécialistes. » « On ne veut pas vous abreuver de renseignements de ce type. » « Allez, allez, allez ! » « Ici, ils doivent monter avec 39-19, 39-20. » « On peut constater que les deux hommes n'ont pas le même développement. » « Richard a peut-être un petit plateau, un petit Ulrich. » « Ulrich qui ne mène pas, donc ça peut être dommage pour la lutte pour la victoire de l'étape. » « Ulrich, il est toujours étonnant à cause de cela. » « Il est toujours assez souple, mais on a toujours l'impression qu'il a toujours l'impression de facilité. » « Et on ne sait pas si c'est vraiment pas. » « 28 secondes d'avance sur Riss et Escartin. » « Riss qui souffre ici. » « Et qui a fait tellement de travail pour Ulrich. » « Escartin a la peine. » « Les deux hommes ont perdu près de 30 secondes sur Richard Viranck. » « Puisque c'est Richard qui mène tout seul. » « C'est la sortie du tunnel pour les deux hommes. » « L'écart est fait, 30 secondes. » « Il va rester là pour faire pardonner peut-être ces petites erreurs de tout à l'heure. » « Jean-Paul ? » « Oui, derrière l'écart que vous avez donné, Dufault se trouve à 52 secondes. » « Le groupe Aulano Pantali à 3,52. » « Nous sommes à l'Otra ici avec le groupe Aulano. » « Le Tra. » « Et il reste encore plus de 700 mètres de dénivelé. » « Alors quelle va être l'attitude de Ulrich là ? » « Le quart est monté à 30 secondes. » « Ulrich semble toujours pas décidé à prendre le relais. » « Il était côté de Richard. » « Encore une grande image. » « La vie décidément mémorale beaucoup. » « D'ailleurs, on a eu raison de signaler que c'était une course à l'ancienne. » « Avec des attaquants. » « Il n'y a pas seulement le rouleau contre-assort. » « Un chat a une allure exceptionnelle. » « Son visage dégage une sérénité. » « Deux grands grands champions à l'image. » « La course a été pratiquement totale depuis le départ. » « Il n'y a pratiquement... » « Ah, c'est pas une seconde. » « Peut-être quelques secondes tout à l'heure, quand les... » « Quand les hommes... » « Quand les... » « Les dieux, Ulrich Risse et... » « Dirant que Dufault se sont un peu regardés. » « Sinon, tout le reste, il y a toujours eu une course totale. » « Rob Bernice... » « C'est difficile pour lui... » « Le quart grandit... » « Cette course totale va expliquer les autres... » « Immense... » « Immense... » « Immense... » « Alors, est-ce que Ulrich peut se dire que... » « Tactiquement, ce serait bien joué... » « Que Richard Viron donne cette étape... » « Pour demain... » « Je vais trop loin... » « Je ne sais pas... » « Pour ce qu'il a montré tout à l'heure, là, Ulrich a vraiment envie de remporter cette étape... » « Mais je sais qu'il ne faut pas être trop cannibale dans un peloton... » « Pas trop, mais... » « Le 22ème du classement général... » « Du maillot à poil... » « Il peut souhaiter d'asseoir... » « C'est une certaine forme d'autorité... » « C'est un vrai mano-a-mano, là... » « Un homme à homme... » « Jean René... » « Oui, 34 secondes... » « C'est un écart que je viens d'effectuer... » « Et en fait, toujours la même attitude... » « Là, Ulrich, là, sur la droite de la route... » « Qui monte au train... » « Assis... » « Et Richard Virang, qui est, lui, en danseuse... » « Très déhanché... » « Et qui assure toujours le rythme de cette échappée... » « Il faut espérer que Richard Virang conservera encore assez de ressources... » « Au sommet de Courchevel... » « S'ils y parviennent tous les deux... » « Pour lutter pour la victoire d'étape... » « Il aura, pendant toute la journée... » « Que ce soit en tant qu'attaquant solitaire... » « Ou ensuite, maintenant, dans ce tandem... » « C'est lui, pratiquement, qui aura toujours assuré le travail... » « Il faut noter qu'il y a, dans cette montée... » « Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit... » « Beaucoup de monde... » « Beaucoup d'ambiance... » « Beaucoup de gens qui encouragent Richard Virang... » « Mais aussi, malheureusement, trop souvent... » « Des gens qui viennent sur la route... » « Qui courent à côté des coureurs... » « Il y a eu, tout à l'heure, ce geste malheureux... » « Quelqu'un a enlevé la casquette de Bia Norris... » « Il y a eu, il y a quelques instants, encore... » « Une personne qui a couru à côté de Richard Virang... » « Et Jean-François Pêcheux, qui est à côté... » « Demandait au commissaire d'écarter les gens... » « Pour ne pas accrocher les coureurs... » « Richard Virang et Yann Ulrich... » « Qui arrivent sous le panneau indiquant... » « Arrivée 10 km... » « Oui, 10 km pour les deux hommes... » « Avec toujours Richard Virang qui mène... » « Je voudrais simplement vous donner une petite précision... » « Aujourd'hui, on vit une étape... » « Je crois qu'on a eu souvent l'occasion de dire... » « Lorsqu'on était un peu déçus par la course... » « Ça arrive... » « Pour ne pas dire aujourd'hui combien on est sous le charme de cette étape... » « Pour vous rappeler une chose quand même... » « Qui va vous paraître peut-être un peu étonnante... » « Demain, au programme... » « Col de la Forclac... » « Col de la Croix-Frie... » « Col de la Colombière... » « Col de Châtillon... » « Et le Col de Jutlane... » « Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... » « Alors que Risse est là un peu en difficulté... » « Et que l'écart est de 35 secondes... » « Entre les hommes de tête et ces deux-là... » « Et bien... » « Tout ce qu'on vit aujourd'hui... » « Ne doit pas nous faire oublier que demain... » « C'est 200 km qui sont au programme... » « Avec les difficultés dont je viens de vous parler... » « 208 km 500... » « C'est un tour de France... » « Un des plus durs... » « Qui nous a été... » « Donné à suivre ces dernières années... » « C'est un tour pour Montagnard... » « Un tour pour... » « C'est un tour impressionnant comme Oubriche... » « C'est un tour cette année... » « C'était un bon tour pour grimpeurs... » « Et si Ulrich remporte ce tour... » « On pourra dire que c'est non seulement un rouleur... » « Mais c'est aussi un excellent grimpeur... » « Il ne faut pas oublier qu'Ulrich a gagné une étape du tour de Suisse... » « Qui était une étape de montagne... » « Et même si tous les grands grimpeurs n'étaient pas en Suisse... » « Ceci a prouvé que... » « On a peut-être catalogué un peu trop vite Ulrich... » « Comme étant uniquement un excellent rouleur... » « Alors qu'un tour... » « C'est également un bon grimpeur... » « Ce n'est pas un grimpeur dans le sens Pantani... » « Même Richard Virenc... » « Qui sont eux des pouvoirs capables de créer des écarts... » « Sur des distances très courtes... » « Mais Ulrich est un grimpeur... » « Un peu comme était Risse l'année dernière... » « Capable de bien se comporter en montagne... » « Avec un train élevé... » « Un peu de changement de rythme... » « À 10 km de l'arrivée... » « Les deux hommes intercollés derrière ces deux-là... » « C'est à 35 secondes... » « Dufo suivait à 1 minute 30... » « Alors que Richard Virenc... » « Accélère encore... » « Pour durcer la course... » « Et lorsque vous avez vu Courchevel... » « Au bord de la route... » « Il s'agit de Courchevel... » « À 1550... » « Mais il faut monter jusqu'à 2000 m... » « Il y a encore 450 mètres du dénivelé... » « Puisque nous sommes là... » « Tout au sommet de Courchevel... » « Au sommet de la station Courchevel 1850... » « À l'altiport... » « On ne pouvait pas aller plus haut... » « Jean-Hannes... » « Alors que nous arrivons dans les derniers kilomètres... » « Peut-être en profiter pour faire un dernier point... » « Avec Bruno Roussel... » « Plus que jamais Bruno... » « La grande idée c'est... » « Cette splendide étape des Alpes... » « Mais Richard fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts... » « Il a fait beaucoup d'efforts... » « À l'image de son équipe aujourd'hui... » « Mais bon... » « C'était prévu... » « Il a les moyens de faire ça... » « Et... » « Bon... » « Je crois vraiment qu'il a... » « Il a en tête de gagner l'étape... » « Je suis venu lui parler tout à l'heure... » « Je lui ai dit que... » « Il m'a fait du regard... » « J'ai compris dans son regard... » « Qu'on n'a pas besoin de se parler... » « Qu'il se sentait en confiance... » « Et qu'il se sentait fort... » « Je ne veux pas dire que... » « Il y a un Ulrich au sprint... » « Mais Richard, aujourd'hui... » « Il sera très dur à battre pour la victoire de l'étape... » « À l'écouté... » « Acceptons-en l'augure... » « Merci... » « Ce sont les deux patrons du tour qui sont ensemble... » « Richard Virenqu'un peu en dessous... » « Pour les qualités intrinsèques globales... » « Ulrich est vraiment très impressionnant... » « Avec un esprit d'attaquant... » « Avec un formidable mental... » « Et des qualités de grimpeur exceptionnelles... » « Tout à l'heure, Ulrich a attaqué aussi... » « Ulrich n'est pas un suiveur... » « Ulrich ne profite pas des circonstances... » « C'est quelqu'un qui s'affiche comme un patron de course... » « Skate... » « BMX... » « Street Luge... » « Ça vous dit quelque chose ? » « Participez au plus cool des contests... » « Avec les top riders et leurs tricks les plus fous... » « Revivez la légende du mythe... » « Best of ESPN X Games... » « Demain à 18h... » « 10 kilomètres... » « 4 minutes pour retard pour le groupe Pantanier Orano... » « 4 minutes 07... » « Ah là, ça va être important tout ça... » « Richard Virenqu' va compter un avance considérable sur ces suivants au placement général ce soir... » « Ce soir, on va se retrouver avec Virenqu' » « Qui va se retrouver avec au moins 6 minutes d'avance sur Pantanier... » « Alors que Riz, lui, était à 3.20... » « Il va se retrouver au moins à 4.30... » « C'est dire que... » « Riz devrait être troisième du général... » « C'est une bonne opération... » « Le Richard Virenqu' lui... » « Consolide sa deuxième place aujourd'hui... » « Bravo ! » « Il fait le suspense encore dans cette étape de folie... » « Est-ce que Virenqu' et Ulrich ne vont pas trop se regarder... » « Il y a un retour de Riz Skartin... » « On a 10 km d'arrivée à 8 km maintenant... » « Le Richard Virenqu' n'a jamais gagné des tapes de montagne dans les Alpes... » « Il en a gagné deux dans les Pyrénées... » « Jean-Paul... » « À l'arrière de Rocolano Fantani... » « L'Uttenberger joue de l'accordéon... » « C'est-à-dire qu'il est décroché... » « Il revient... » « Il décroché... » « Il revient... » « L'Uttenberger est beaucoup plus à la tonne que l'année dernière... » « Il semble que l'année dernière... » « Le grimpeur autrichien est en meilleure condition physique... » « Il est capable d'accompagner les bons grimpeurs beaucoup plus longtemps... » « « L'Uttenberger... » « « L'Uttenberger... » » « L'Uttenberger... 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 » les cartes il fait un gros travail aussi là il s'en profite pour aller chercher la troisième place du général il s'assure un petit moment de récupération les matchs pour la victoire est à patin on sait que c'est de là sur un premier deuxième général c'est révélateur aussi ces petits gestes de décontraction au problème riche qui vise la victoire d'état de ceci il devrait l'emporter la cour cheval tout à l'heure venu au sol nous disons que le charbon sera dur à battre mais c'est les chars qui a fait tout le travail depuis longtemps là je ne vais plus vraiment de raison que l'on ne peut pas rouler il ne sait pas exactement où se trouve rick et puis il a fait deux trois erreurs maintenant essayé de remporter l'étape richard lui demande de rouler il est un peu au dossier richard il partage un peu l'analyse que l'on a fait en disant maintenant il n'y a plus de raison de ne pas rouler l'excuse de le rick de dire qu'il ne comprendra pas le français expliquer la discussion c'est incroyable en quoi se parle-t-il je peux pas rouler j'ai ris derrière et alors qu'est-ce qui risque risque avec moi je suis tellement loin de l'analyse général tu peux rouler mais non je vais me faire gronder voilà votre propre ce soir avec les desserts il faut dire les bouts de l'entraînement il doit savoir qu'il s'en fait c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça chacun l'essentiel d'encher c'est un peu plus tard 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 il y a une magique sportive il faut être un petit peu plus tard il y a une magique il y a qu'on entregris un peu en difficulté derrière pour suivre Ascartin il y a eu une accélération semble-t-il d'Ascartin Rys réussit à revenir Bernard Rys qui aura été aussi l'un des grands hommes de la journée Richard Liron qui se retourne encore petit clin d'oeil vers Ulrich c'est Ulrich l'attaque il n'a pas de temps Ulrich va avoir une difficulté Ulrich maintenant va jouer la victoire d'étape le suspense aura été complet jusqu'au bout comme disait Bernard tout à l'heure depuis maintenant 4h30 4h30 que nous sommes ensemble nous ne nous sommes pas ennuyés un seul instant on n'a pas eu le temps de vous faire beaucoup de tournes paysages d'hélicoptères vous nous pardonnerez aujourd'hui mais la course était tellement intense alors que l'écart a de près d'une minute maintenant entre ces deuxièmes et Escartin Rys c'est vrai que les coureurs ont obtenu le paradoxe de rendre la course intéressante même quand ça ne roulait pas tout à l'heure il y a des moments où ça ne roulait pas on va se poser des questions on ne savait pas justement ce qu'il allait se passer est-ce que les hommes de l'arrière allaient revenir il y a toujours toujours des centres d'intérêt le match de festival au départ les télécoms en difficulté Ulrich isolé d'un seul coup Ulrich qui revient qui fait un travail formidable pour lui et pour terminer la cerise sur le gâteau le mano a mano pour la victoire d'étape avec Richard Viran qui assied encore un peu plus sa deuxième place et là ce suspense Ulrich qui ne veut pas rouler Richard qui est inquiet qui se dit je fais tous les efforts Ulrich ne va-t-il pas en profiter pour me battre dans cette étape alors qu'il n'a jamais remporté une étape dans les Alpes qu'est-ce qu'ils font c'est de là encore avec le drapeau qui aurait bien pu se prendre dans les rayons les supporters à l'eau qui aurait pu ne pas rendre service à leur leader parce qu'il suffit que le drapeau se place dans les rayons et c'est un cours qui bascule il y a l'impression d'un coup de recharge il est nourrisse toujours aussi solide assis sur sa halle une réchauffe très facile on tourne encore est-ce qu'il veut partager le gâteau ? on va lui faire du cours pour l'un une étape pour l'autre Richard qui s'hydrate une dernière fois pour préparer l'arrivée mais elle est longue, elle est longue cette montée sur l'alcoupeur de Courchevel on explique le riche avec Céline Jones puisqu'on parle un peu de supporters idéaux pas très petite chose aussi c'est qu'on va pas manquer de trouver de techniciens d'après-cours on sait qu'il en existe beaucoup qu'ils ne montreront pas qu'ils nous prouvaient par A plus B que si le festinat va attaquer plus tard et tout ça aurait été meilleur alors d'avance on va leur répondre quand même que la stratégie se fait la veille de la course et qu'on ne maîtrise pas tous les éléments fort heureusement d'ailleurs sinon on s'ennuierait beaucoup et que pour ma part moi je ne regrette pas du tout ce qu'on fait le festinat aujourd'hui c'est effectivement c'était un peu tôt il aurait peut-être fallu attendre le second col mais on ne pouvait pas savoir dans le premier col quel serait la réaction des télécoms celui qui trouve quelque chose à redire sur l'étape d'aujourd'hui ah mais il y en aura c'est un grand chaud mais c'est un grand chaud appréciant tout ça comme une fête chez vous il y a toujours des grands chauds déjà pour dire que Charverand n'est pas un peu grimpeur non plus je le lis il y a pas longtemps et d'autres qui disent Ulrich, oui évidemment Ulrich c'est un grand champion qu'on n'a pas vu depuis longtemps depuis le grand Honduran dont il avait un seul tour la première fois en 91 là impossible de faire les difficiles et demain ce sera dans toute la presse des citoyens latifs pour ces deux hommes ils seront unis dans les louanges ils ont tous les deux réaliser une étape exceptionnelle il y a des gens qui n'aiment pas se laisser aller à l'enthousiasme ils trouvent toujours une petite chose il y a une densité d'émotions aujourd'hui qu'on ne voit pas dans bien sûr dans toutes les étapes mais qu'on ne rencontre même pas dans tous les tours de France aujourd'hui pour résumer cette étape c'est quand même un bon moment 5 km pour escartine 48 secondes ils sont revenus un peu escartine iris il ne faudra pas que les deux hommes de tête tergiversent un peu trop pour la victoire d'étape il y a un effort formidable fantastique d'escartine je rappelle ce qu'on a pu lire dans le journal le monde il y a quelques jours les journalistes disaient que notre de France était un des seuls moment où ils pouvaient employer tous les superlatifs et qu'ils n'étaient jamais assez forts c'est vrai que c'est fantastique ça Michel qui fait tout le travail devant nous arrivons là à Courchevel 1850 il va falloir monter sur l'altiport là-haut tout là-haut nous sommes à moins de 4 km de l'arrivée on sent une motivation une conviction dans la pédalée de Richard Virenc quel suspens encore 4h23min de course 4h24min même le final sera peut-être un peu favorable à Ulrich on peut emmener des draquets sur ce final Richard ne se pose aucune question c'est étonnant parce qu'il est toujours à côté de Richard il ne roule pas mais on ne peut pas dire qu'il soit vraiment profiteur parce qu'il ne cherche pas tellement à se mettre uniquement dans la rue il est présenté une technique on peut très bien le recracher il y a toujours des supporters Richard qui regretteront ça mais il y a une logique sportive on ne peut rien reprocher à Ulrich mais c'est vrai que la morale sportive voudrait quand même que Richard l'emporte il faut être honnête aussi ça a été l'offensive du jour avec son équipe et c'est vrai que déjà on est pratiquement sur d'une chose ils seront premier et deuxième déjà la morale et l'éthique sportive seront respectées parce qu'ils ont assuré tous les deux un spectacle énorme aujourd'hui dans l'attaque et dans la défense à tour de roue et là c'est le second qui assure encore plus la place du premier en roulant mais c'est la tactique de course il y en a dit c'est les circonstances de course qui concernent le premier contrôle le second en matière du moment où le second reprend un avantage le classement général par rapport au troisième quatrième ça fait évidemment le bonheur du premier cette étape a été d'une grande logique et d'une grande clarté c'est pour ça qu'elle est belle 5 km de l'arrivée pour le groupe Pantani et l'anneau Jean-Paul ? Oui c'était ce que je voulais vous dire 5 km alors que l'essentiel des relais est assuré depuis de longs kilomètres par Roberto Conti coéquipier de Pantani un choix qui se débarrasse de son bidon pour préparer le sprint bientôt le panneau de 3 km quel spectacle là il y a toujours tendance à amener un développement un peu plus grand que celui d'Ulrich attention attention à cette ligne d'arrivée il est très très nombreux quand il est condensé de richard assis sur la selle regardez bien cette image vous ne verrez pas souvent c'est fini des encouragements pour Pantani les jours se suivent il ne se ressemble pas pour Marco il a remporté l'état de la pléduèse c'est suffisant d'out à son bonheur et encore une fois tout est relatif finalement Marco n'a pas fait une mauvaise étape c'est aussi coureur là les coureurs qui sont à l'avant qui ont fait vraiment un très très grand exploit 48 secondes de retard pour ces deux là la victoire se jouera bien entre Richard Virenc et Uldrich c'est vrai ce que vous remarquez Uldrich se met sur les côtés comme pour montrer qu'il n'est pas dans la rue qu'il n'est pas un sous-sœur de roue comme on dit c'est une attitude assez noble d'ailleurs même si on sait qu'il aime se placer comme ça c'est vrai que c'est Richard qui est sur le train mais Uldrich il n'est pas dans sa rue sauf quand Richard prend l'intérieur d'un virage comme ça Uldrich bien sûr ne peut pas passer sur la gauche alors petit tunnel là Dufault lui est pointé à une minute Escartine qui démarre derrière et Ries qui ne peut pas prendre la roue Dufault est à 1 minute 20 exactement Ries planté Escartine est parti en contre attention Dommage aussi pour Escartine d'être tombé sur deux oiseaux comme ceux-là parce que Escartine fait une belle étape il n'a vraiment rien à faire avec des coureurs en aussi bonnes conditions aussi forts Ce sont des oiseaux Ce sont des aigles aussi Ce sont des oiseaux 2 km on a déclenché notre chronomètre pour voir si Escartine revient Toujours Richard et toujours Uldrich à sa gauche Oh quel final L'Altiport tout là haut là haut c'est l'arrivée en haut de la piste d'aviation là bas Accélération de Richard à nouveau qui s'écarte maintenant Escartine peut revenir attention Escartine à 45 secondes il ne faut pas que les deux hommes tergiversent Escartine lancé à fond là pour revenir Jean-Paul Ohlano en difficulté dans le groupe de Pantani en difficulté il est attendu par Jimenez maintenant les deux hommes reviennent péniblement et Ohlano dans la route de Jimenez Ohlano était 5e en général il va peut-être perdre sa place au profil Escartine Ah voilà tiens Alors on va vous dire qu'on est pas trop malheureux d'avoir vu ce garçon tomber sur la route voilà enfin vous voyez que celui-là qui tombe que les coureurs on le répète tellement encore quelques secondes pour dire que vous n'avantagez pas vos coureurs encore un côté comme cela vous les énervez vous leur faites changer de rythme et c'est très mauvais C'est ici le centre d'idées ? Oui c'est là J'ai besoin d'aide pour ça Qu'est-ce que c'est ? C'est moi Vous ? Moi, mes numéros importants sécurité sociale, compte bancaire, mot de passe, code secret Votre identité ? J'ai peur de me les faire voler Oh, nous travaillons sur la sécurité biométrique la cryptographie avance c'est... C'est quoi ? C'est pour vous protéger Et pourquoi ce coffre ? C'est pour la déco IBM à votre écoute Il a dit au moyen-âge j'aurais été chef de guerre Lorsqu'il avait décidé de briguer une victoire Il y mettait la manière Il est dompteur de colle, dresseur de pièges Il faut beaucoup de malice Quand on le chasse, il rentre dans son trou Et quand il sort, il attaque Il y en a toujours il y en a C'est beau il y en a Vivez quelques heures de sa légende sur ESPN Classic Sport à l'occasion de la sortie de son autobiographie Il y en a par Bernard Hinault Le voici Bernard Hinault, je vous allez redire la joie du Chantot du Monde Il court court le blaireau Édité par Jacob Duvernet avec la participation de Jean-Paul Bruchon Vous êtes prêts pour la prochaine étape ? Disponible en librairie dès le 27 mai En partenariat avec ESPN Classic Sport C'est l'été, c'est la chaleur, c'est les vacances Et on va chez eux Le Tour passe chez eux, vient devant chez eux Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens C'est un beau spectacle Le Tour fait partie quand même des trois grands événements mondiaux Il y a la Coupe du Monde, il y a les Jeux Olympiques Et qui n'ont lieu que tous les quatre ans dans des stades fermés où ça ne bouge pas Nous on déplace tout Aucun vous ne vous souvenez plus des raisons pour lesquelles vous attendez le Tour de France avec impatience ? Rendez-vous demain à 19h sur ESPN Classic Sport Regardez la foule avec la flamme rouge là-bas Après ce virage à gauche il restera un kilomètre Toujours Richard Viran en tête Richard Viran, je le rappelle, n'a jamais gagné d'étapes dans les Alpes Il a gagné deux fois, c'était dans les Pyrénées C'était à Lusardiden en 94, à Contraie en 95 Les Voiciens, un kilomètre du sommet On va les voir à la sortie du tunnel sous la piste d'aviation Il reste 900 mètres là pour s'expliquer On va les voir apparaître Elle est bien cette image Voilà c'est parti C'est le sprint pour la victoire d'étape maintenant Richard un peu nerveux là Avec toujours Ulrich à ses côtés Ulrich qui n'a pas pris un seul relais Ça doit être frustrant S'il se fait battre là Il aura été battu plus par les circonstances de course Enfin c'est la règle Escartine n'est pas revenu, il est toujours à 45 secondes La victoire va se jouer entre ces deux hommes Richard Viron te gagne Ulrich Voilà le sommet là Des points supplémentaires pour Richard, pour le maillot à poids Mais maintenant le plus dur reste à faire Remporter l'étape Ulrich lui remportera le Tour de France C'est maintenant, on le dira demain soir, mais presque une certitude Formidable finale pour une étape de légende Toujours Richard Viron quand elle tient Ulrich dans sa roue Ulrich va-t-il placer une attaque ? A l'intérieur peut-être là Toujours assis sur sa selle Richard le contrôle prêt à contrer Ce sera du ravi pour Richard, il n'est pas tout dans cette étape Il a fait toute l'ascension en tête Il a fait toute l'ascension en tête Retenez l'autre souffle Richard Viron, il est festinat héros du jour à 400 mètres de l'arrivée Ulrich toujours en deuxième position Richard Viron qui le surveille 300 mètres maintenant Beaucoup de sérénité de la part de Richard Ulrich toujours assis sur la selle Attention Ulrich a pris les mains en bas du guidon Il est tout à fait placé pour attaquer à droite de la route Il se rassait Ça va être difficile pour Richard si Ulrich attaque Je rappelle qu'il a fait toute la montée Attention, à nouveau danseuse Ulrich Richard accélère, Ulrich démarre Démarrage d'Ulrich, mais Richard le contrôle pour l'instant Richard qui contrôle et qui sprit Ulrich de sa part de sprit Première victoire d'étape dans les Alpes Pour Richard Viron Et je peux vous dire que Yann Ulrich a été magnanime Un peu comme l'a été Durène ces dernières années La logique sportive a été respectée Ulrich est un seigneur Il a été magnanime C'est d'apparence que nous avons vu Et donc à 99% Il a fait preuve de magnanité Il a été très bien Il était très intelligent de sa part Quelle étape ! Avec ce final encore formidable Jean-Renier dans quelques instants nous proposera Le témoignage de Richard Viron On va saluer d'arrivée d'Escartine Et Dufault est revenu Dufault est revenu sur Gardneris Oui Dufault est là Pour tenter un... Il est quatrième place Pour l'équipe Christina Voilà ! Richard Viron qui doit être fou de bonheur Quel exploit il a réalisé aujourd'hui Quel exploit ! Il va s'assurer une deuxième place à Paris S'il continue comme ça Yannou Grich est un grand nom Mais Richard est un immense coureur également Et voici une quatrième place Pour le bonheur de Bruno Roussel Voilà Lufault Il ne sait pas encore que Richard a gagné Allez on écoute Richard Oui Patrick Pichard qui est très sympa en plus Qui accepte de répondre tout de suite Pour prendre rentrée pour se changer Journée exceptionnelle On avait dit hier soir déjà L'équipe j'ai dit C'est aujourd'hui qu'il faut essayer de gagner le tour Il faut tout faire péter L'équipe d'entrée de jeu Ils se sont tous motivés Ils se sont tous surpassés Ils ont fait exploser la course dans la descente Quand on est parti à la 3F Et ensuite Laurent Dufault il a tout donné dans la madeleine Et je suis parti tout seul pour durcer ma course encore Et après ils sont revenus dans la vallée Et dans la dernière bosse J'ai essayé de lâcher Ulrich mais je n'arrivais pas Donc j'ai mis un train élevé pour derrière ça ne rentre pas Et... Regardez Patrick voilà Laurent Dufault qui arrive Cette accolade, cette belle accolade entre les deux hommes Qui sont par ailleurs deux grands copains dans la vie Vous n'aviez jamais gagné dans les Alpes Deux victoires d'étape dans les Pyrénées C'est fait maintenant dans les Alpes Ouais c'est fait, celle-là Regardez qu'est-ce que j'ai dans ma poche Montrez-nous, montrez-nous ce que vous avez dans la poche Montrez-nous Fanny m'a donné un trèfle à 4 feuilles Il est tout fané mais peut-être c'est ça qu'on peut gagner Vous avez vu Patrick ? C'est formidable, regardez Je vous le montre, gardez-le Richard, gardez-le Ne perdez pas, je lui rends son trèfle à 4 feuilles Attention Pantani là qui va arriver Alors que l'étape a été très rapide et qu'il va falloir faire attention au délai Marco Pantani Qui perd 3 minutes et 6 secondes sur Richard 3 minutes et 6 secondes Il avait 2 minutes 0,2 5 minutes et 8 secondes d'avance au général pour d'y rendre sur Pantani Alors que Riz va passer en 3ème position sans doute Casagrande C'était à 1,25 1,25 pour Riz Il était à 3 minutes 20 3 minutes 20 et 1,25 4 minutes 45 3,35 pour Casagrande 3,45, 3,50 pour Olano Au général premier, Ulrich 2ème, Viren 3ème, Riz 4ème, Pantani sans doute Alors que Comte qui est là Lui qui a beaucoup travaillé pour Pantani On se souviendra longtemps de cette étape là, il y en a longtemps C'était une des grandes étapes du tour, c'était l'une des plus intéressantes à suivre Et puis, je ne sais pas qu'il y a décidé de la faire avant que la télévision C'était une excellente idée C'est genre réveillant le cas où il s'est dit C'est très bien Félicitations Lorsqu'on fait des étapes en continu Parfois les 2 premières heures On en profite pour se promener un peu dans le bâton Pour vous montrer des choses que vous ne voyez pas d'habitude Et bien aujourd'hui on a fait l'état pour continuer On n'a pas eu une seule seconde pour vous parler d'autre chose On n'a même pas vu la côté des Alpes en hélicoptère On était sans arrêt sur la course pendant 4 heures et 34 minutes Et regardez cette image Que rajouter ! Bonjour, ici Paul Jones qui vous présente la collection Sounds of the 60's de Time Live Que de souvenirs ! Retrouvez-vous aussi à cette époque En achetant les 2 CD Sounds of the 60's Mais ce n'est pas tout ! Réglez par carte de crédit et recevez ce fantastique album des Beatles en cadeaux ! Réécoutez Roy Orbison, Sonny and Cher et de Mamas and the Papas Et souvenez-vous du bon vieux temps ! Découvrez les autres albums de Sounds of the 60's sans obligation d'achat ! Commencez votre collection dès aujourd'hui avec 36 tubes authentiques par leurs interprètes originaux Et revivez cette merveilleuse décennie musicale ! Et revivez cette merveilleuse décennie musicale ! N'oubliez pas, Sounds of the 60's est une exclusivité Time Live ! Pas d'adhésion à un club et satisfaction garantie ! D'anthologie Appelez le numéro au bas de votre écran et commandez vos 2 CD Sounds of the 60's Et n'oubliez pas, si vous payez par carte de crédit, nous vous offrons un fantastique album des Beatles ! Alors, n'attendez pas, appelez dès maintenant ! Bienvenue au Cesar's Palace de Las Vegas pour assister à un championnat du monde des poids lourds pour le moins intriguant Entre le tenant du titre Larry Holmes et Marvis Frazier Oui, Marvis, pas Joe Frazier ! Même si le fiston Marvis est accompagné de son papa Joe que vous voyez là avec son peignoir vert et or Joe qui est là pour conseiller son fils qui va essayer de conquérir sous les yeux de Madame Holmes également Qui est présent, il y a beaucoup d'épouses de boxeurs qui préfèrent rester à la maison et éteindre la télévision Pendant que leurs époux en décousent sur le ring et ben là, Madame Holmes est confiante Elle est confiante d'ailleurs comme la plupart des bookmakers qui pensent que Larry Holmes ne devrait faire qu'une bouchée du jeune Marvis Frazier Larry Holmes, 34 ans, champion du monde depuis 5 ans déjà Marvis Frazier, va voir son style, s'il ressemble à ce style fuyant, plein d'esquives et de feintes de son papa Bien évidemment à gauche sur votre écran, en culottes très très longues, c'est presque des culottes de golf vertes et or Les couleurs